Allo, allo! Bonjour tout le monde, merci d'être là, dans notre froid hivernal. Allo Daniel, coucou, coucou, ça va très bien, ça va vraiment très bien. J'espère que vous aussi. Ah ah, hello Marco! Hello! Allo! Hey, t'as déménagé? J'ai déménagé parce que mon chum est en train de faire le ménage de notre garde-manger, le surplus qui est mon bureau, mais on a des packs, puis il y a beaucoup de nourriture et il y a pétanique que ça soit le bordel là-bas. Tu montes ton beau mur au montage. Alors, ben écoute, je me suis installé à Lilo dans la cuisine, alors voilà. Salut, salut! Un nouveau background, ça va? Oui! C'est bon! Oui, je veux juste m'excuser pour le retard, je pensais que c'était ce matin. On s'était dit que c'était pas ce matin parce que Marco devait travailler ce matin. Oui. Mais j'avais comme oublié, puis moi d'habitude à 4 heures, je dois aller chercher mon fils qui… Pas de problème. Fait que me voici maintenant, mais… Tu as pardonné, tu as pardonné. Hey, juste avant qu'on commence, je ne sais pas si les gens ont vu, peut-être passer à travers les médias sociaux, la couverture de l'horaire et le maquillage qu'on fera aujourd'hui. Puis, en passant, merci beaucoup pour les beaux commentaires, je reçois plein, 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 plein… Hey, c'est tellement beau, Marco! C'est tellement, tellement beau! J'étais justement en train de regarder le maquillage de Jennifer Lopez à l'inauguration de… Non! Regarde, ça ressemble énormément! Pareil! Aïe, aïe, aïe! C'est un peu dans la même direction, un peu dans la même… Un peu dans la même direction. T'es toujours… On a inspiré Jennifer Lopez pour le grand jour de l'inauguration de… À chaque fois, Marco, il m'envoie des idées au même moment, ailleurs, à quelque part… Tu sais, il y a souvent un écho de ce que… de ce à quoi tu as pensé… Regarde, c'est pas loin, c'est pas loin, c'est ce que nous ferons aujourd'hui. C'est pas loin. Et tu as utilisé beaucoup de maquillage. Tu sais, je regarde… En fait, c'est parce qu'il y a deux versions, hein. Il y a deux versions au maquillage de Lara, je vais vous montrer vite, vite, vite. Donc, il y a cette version-là qu'on fera aujourd'hui. Oui. Mais il y a une version aussi un petit peu plus… On la voulait très sensuelle pour le look… Pour le look plus glossy. Oui. Il y avait mis un petit peu de gloss aussi sur les yeux. Puis là, on avait utilisé… On avait emmené, en fait, Poussières d'étoiles un peu plus sur la paupière mobile au complet. Donc, ce look-là est un petit peu plus… On avait fait deux looks, en fait. Tu vois, ici, on le voit un petit peu plus, le deuxième look. On voit Poussières d'étoiles un peu plus sur la paupière mobile. C'est tellement beau. Donc, en fait, c'est vraiment avec deux… Ben, le premier maquillage, c'est celui-là. On a tout simplement foncé un petit peu plus pour le rendre un petit peu plus sensuel pour la deuxième version. Donc, en gros, c'est ça. Ben, on va commencer par faire celui-là. Oui. Puis, soit qu'on refera un direct pour montrer l'autre version… Bonne idée. On pourra le faire. Mais annoncez avec celui-là, comme ça, ça sera une bonne base pour… Bonne idée, bonne idée. Pour le maquillage. Est-ce que ça le voit? Écoute, elle est tellement belle. C'est tellement merveilleux de voir, tu sais, une femme épanouie comme ça. C'est superbe. Moi, on en avait eu beaucoup plusieurs. Ben, c'est très gentil, c'est très gentil. Elle a un bon maquillage aussi. Regarde, une vraie Jello. Regarde, c'est le même maquillage. En tout cas, ben, j'ai regardé ça, puis là, ça m'a comme poppy. Je me suis dit, hé, ça ressemble beaucoup au maquillage de Jennifer. Hum-hum. Hum-hum. Et tu seras Laura aujourd'hui. Oui. Je vais tenter. Je vais tenter. Parfait. Donc, est-ce que tu veux répéter les vraies étapes que j'ai faites, ou tu veux faire les étapes de jacinthronique? C'est ça. Non. On va le faire tel quel. Donc, tu veux que j'aille chercher mon fluide. C'était ton fluide. Je vais aller chercher mon fluide. Moi, j'avais bien entendu utiliser les produits soins de peau. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait, mais bon, l'eau teint, l'hydratin. Parce que tu sais, souvent, on me demande, Marco, comment tu fais pour faire des peaux aussi lumineuses, aussi effets santé, bon teint, qui font toujours naturel. Même si on utilise, en fait, le fluide de teint et le fond de teint crème. Excuse-moi, ça a figé l'espace de trois secondes. Oui. Le Seigneur disait que je parlais trop. Je m'emportais. Mais c'est ça, parce que j'ai vraiment des demandes à savoir comment on exécute la peau. Le teint parfait. Et Marco, il y a des hommes qui nous l'ont demandé aussi, qui avaient envie que tu adresses, tu sais, un homme qui ne veut pas se maquiller, mais qui va avoir une belle peau. Qu'est-ce qu'il fait? Là, moi, je vais commencer avec l'hydratin, c'est ça? Oui, exactement. En fait, l'hydratin, c'est vraiment, c'est un soin de peau. Alors, ce n'est pas seulement une base de maquillage. On l'a dit plusieurs fois. Oui. L'hydratin, c'est aussi un hydratant. Donc, l'hydratin, il y a un hydratant. C'est sûr que le côté anti-âge n'est pas aussi concentré que, par exemple, dans tes sérums, mais il y a des effets anti-âge et un liftant dans l'hydratin, bien entendu. Donc, c'est pour ça que j'aime bien utiliser comme… Et quel parfum. Et quel parfum. On développe, là, avec Nathalie, je développe encore plus de trucs qui ressemblent un peu à l'hydratin, donc c'est très, très, très excitant. Mais, effectivement, l'hydratin, ce qui est bien, c'est qu'il va vraiment, vraiment venir lisser le visage, préparer la peau à recevoir justement les fonds de teint. Donc, moi, j'aime bien utiliser le fluide parce qu'il vient unifier le teint. Alors, je vais y aller. Avec le fond de teint crème, je viens vraiment corriger le reste du teint, là, que le fluide ne vient pas nécessairement corriger. Pour les hommes, en fait, le fluide de teint, là, tu sais, pour les hommes qui veulent enlever peut-être un petit peu de rougeur ou qui veulent enlever légèrement des cernes sans utiliser, par exemple, un cache-cerne, le fluide est parfait, là. Tu sais, on l'utilise comme un peu comme une crème. On vient l'utiliser un peu sur les joues, à l'entour du nez, le menton, le front. Sinon, c'est là qu'on a des... Je pense que moi, j'ai déjà fait des cannes. Mais, pour les hommes, c'est ça, on viendrait l'utiliser sporadiquement un peu partout où est-ce qu'on a des rougeurs. Puis même, on peut venir tout simplement tapoter avec le fluide de teint. On vient l'utiliser, tu sais, sur la main. On vient tout simplement tapoter. Puis, ça va faire comme un petit voile pour venir enlever un peu de... On le voit, tu sais, on voit la différence. Oui, oui, c'est ça. Il vient vraiment unifier, vraiment. Puis, il vient vraiment donner l'éclat au teint, tu sais, le fluide de teint. C'est une base tellement hydratante qui vient vraiment donner le côté qu'on aime tous, l'effet de la belle peau jeune. Et tes peaux sont lumineuses. C'est juste parfait. C'est pas... C'est santé. C'est super. Et oui, moi aussi, je me demandais comment tu faisais au début. Mais c'est ça. Le fait qu'on utilise deux sortes de fond de teint ne fait pas en sorte qu'on va avoir l'air embaumé ou que ça va être trop épais, que ça va être inconfortable sur le visage. Je vous le garantis. L'essayer, c'est vraiment l'adopter. Je vous le promets. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Je ne pense pas. Il y a du monde qui sont contents. Parce que, tu sais, c'est ça. Je suis contente aussi qu'on pose des questions par rapport au maquillage. Et tu maquilles des hommes aussi, tu sais, à la télé. Ah, ben oui, carrément, carrément. Je veux dire, Marc Pré est un de mes super, super bons clients. Puis, même des fois en show, tu sais, les artistes vont un peu se maquiller. Donc, de faire une base, puis le fluide est parfait pour ça, là. Parce qu'il vient vraiment juste enlever comme... Parce que pour les hommes, on aime bien garder quelques petites imperfections, tu sais. Comme on ne veut pas qu'un... Parce que pour une fille, on vient enlever complètement la cerne. Parce que par la suite, on vient maquiller par dessus. On vient donner un peu d'ombrage. Tandis que si on enlève complètement la cerne chez un homme, les yeux deviennent comme tout petits. Comme il manque un peu de définition. Fait que c'est pour ça que le fluide, c'est bien pour les hommes. Parce qu'on peut venir enlever juste assez de rougeur ou d'imperfections. Tout en restant naturel. Donc là, j'ai mis que le fluide. Que le fluide. Et là, exactement. Là, en fait, le fond de teint crème, tu vas vraiment l'utiliser en fonction de... Par exemple, toi, c'est sûr que tu as souvent des rougeurs sur le bout du nez, les narines. Un peu le menton, c'est... Tout le monde a un peu de rougeur sur le menton. Généralement, les joues aussi, il y a des gens qui font un petit peu de rosacée sur les joues. Donc, on peut venir utiliser, bien entendu, nos fonds de teint crème. Que voici. Les hommes, généralement, là, numéro 4, là. Généralement, les hommes sont souvent un numéro 4, là. Une peau d'homme, généralement, est un petit peu plus foncée. Comme moi. T'es pas un 4, là, t'es un 3. Moi, je suis un 4. T'inquiète? Oui. Parce que t'as un tan. Et ton matin s'est bien passé? Oui, oui. Super bien. Super bien passé. Oui. C'était beau. Fait que tu vois, tu l'utilises... Je l'ai vu, tu l'as utilisé sur tes paupières, c'est parfait. Sur les paupières, enfin, on l'utilise pour venir préparer la paupière à recevoir les hommes en paupières. Donc, on enlève toutes les rougeurs, les noirceurs. Puis, par la suite, une fois qu'on a terminé ça... Dans ton cas, on le fait pas, mais c'est l'état vraiment du cash-in, si les gens veulent utiliser cash-in. Est-ce que tu l'as fait sur Lara? Ah oui, Lara, oui, je l'ai fait toujours. Oui, oui. Ben... J'ai toujours illuminé au niveau, en dessous de l'œil, vraiment. Tu sais, je viens vraiment faire mon V pour vraiment créer un effet... Il faudrait que je m'en garde un pour... Il faudrait que je m'en garde un pour... Il faudrait que je m'en garde un pour... Voilà. Donc... Oui, Jean-Philippe Vautier, on me demande si je maquille Jean-Philippe, que j'aime tant Jean-Philippe. Tu mets le 1 ou le 2 dans le... Vas-y avec le 1. Vas-y avec le 1. Le 1 va venir donner un petit kick de plus. Étant donné que le maquillage est quand même... Il est quand même présent. Le cash-in numéro 1 va venir... Tu peux soit le réchauffer un peu sur ta main, ou tu viens vraiment... Tu peux venir faire trois petites lignes. Moi, j'aime bien faire comme une ligne ici parce que souvent, c'est ici qu'on a un peu plus de... Un creux d'œil, un petit peu plus de noirceur. Et ensuite, on vient tout simplement vers le haut. Voilà. Donc, avec ton pinceau... Avec ton pinceau... Mes pinceaux sales. Parce que je ne les ai pas lavé de ce matin. Donc, avec ton pinceau cash-in, tu viens vraiment tapoter. Ou bien avec ton doigt, tout simplement. Il y a des gens qui aiment bien le faire. Puis là, je vois que tu le fais en demi-cercle, mais on vient vraiment faire un effet de triangle. Bon, tu vois, j'ai bien fait de le faire pour qu'on puisse montrer. Mais ici, il faut quand même... Oui, exactement. Donc, on va toujours le plus près de la ligne des cils. Bien entendu, parce que souvent, c'est là qu'on va avoir de la rougeur ou le plus de noirceur. Ensuite, on descend au niveau de la cerne. Tu sais, vous voyez ma cerne? On la voit bien dans cette éclavachie. Oh mon Dieu! C'est moi qui ai besoin d'un cachant. Donc, au niveau de la cerne. Puis ensuite, on vient monter légèrement ici. Oui, et j'adore, tu sais, faire les coins aussi. Oui, parce que souvent, exactement, souvent on a de la rougeur sur le coin de l'œil, juste là. Parfait. Parfait. Là, tu faisais poudre médium et poudre HD. Exactement. Moi, pour l'orage, je fais tout le temps un mix. Mais regarde, vous voyez, même... Vous voyez bien mon mix. Bien entendu, la poudre HD, j'en utilise encore plus. Mais la poudre HD, je viens vraiment à l'amuser avec la poudre médium. Parce que ça vient encore une fois réchauffer un petit peu plus le teint. Mais pour celles qui auraient, par exemple, la poudre HD, vous pouvez utiliser que la poudre HD. La poudre, en fait, la poudre médium vient donner un petit kick de plus, vient donner une finition encore plus flawless. Donc, on pourrait aussi utiliser que la médium. Vous pourriez utiliser que la médium aussi, si vous voulez. Donc, pour un gars en ce moment, il pourrait, pour un teint de base, on pourrait prendre l'hydratin. L'hydratin, le fluide qu'on viendrait mettre sporadiquement et non comme partout sur tout le visage. Puis ensuite, il pourrait tout simplement utiliser soit une poudre, la poudre claire ou la poudre médium. Ou bien, tout simplement, si déjà le teint est quand même bon, il faut utiliser que la poudre HD. Mais, généralement, la poudre médium vient donner un petit teint. Super. Je vais juste enlever parce que je veux bannir quelqu'un, mais moi, je ne peux pas. Il y a toujours des intrus, là. Ah oui? OK. Moi, je ne vois pas passer ça. Tu vois des intrus, ils disent des méchancetés sur nous? Non, ils saluent les jaunes, puis non, ils sont déplaisants. C'est ce que j'essayais de faire la dernière fois, là. Ah OK. Parfait. Alors, c'est beau. Donc, voilà. Donc, on est prêts à commencer les yeux. Go. Donc, allons-y. Moi, ce que j'ai fait, j'ai vraiment utilisé Dulcé et Stone. OK. Étant donné que c'est un maquillage un petit peu plus de kick, c'est pour ça que j'ai utilisé Stone aussi. Donc, Dulcé et Stone, j'ai mixé les deux ensemble. Puis, je suis avec notre estompeur numéro 2, celui-là. Puis, on vient vraiment… Ah, puis l'estompeur, en passant, juste avant qu'on commence, l'estompeur pour celle, mettons, qui voudrait venir, tu sais, justement, faire un petit peu plus de ce qu'on appelle du baking, de venir déposer encore plus de poudre en dessous. Puis, des fois, on la laisse, on la laisse là pendant qu'on fait notre maquillage des yeux. Ensuite, on peut venir le brosser. Le pinceau Stone, par exemple, j'allais vraiment aussi pour venir déposer un petit peu plus un surplus de poudre en dessous de l'œil. Je fais souvent ça aussi. Bonne idée. C'est comme avec la poudre achetée, là. On vient en mettre beaucoup, puis on vient tout simplement. Vous voyez, tapé comme ça. OK. Bien là, il est assez tard, mais tantôt, je vais le faire. C'est ça. Puis, quand on veut, on vient tout simplement. Ça, c'est le chaton. T'as-tu entendu, là? Bien oui. Toi aussi, il y a quelqu'un qui t'en vient à faire le match. Toi, t'as un chaton, moi j'ai le chaton. Donc, avec l'estompeur numéro 2, on vient vraiment mélanger Stone et Doucet. Oui. Puis, on va l'utiliser dans le creux. Donc, on vient vraiment faire notre creux au complet. Donc, du coin externe au coin interne. On va vraiment au milieu de l'œil. OK. 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 On vient vraiment faire la banane au complet. Puis, pour celles qui ne veulent pas, qui sont moins à l'aise, vous pouvez venir faire au départ trois points. Comme ça, on vient déposer à part égale le produit. On fait trois points, puis ensuite, on vient relier les trois points. Voilà. OK. Je vois ce que tu veux dire. Exactement. Pourquoi tu commences par le creux? Ben, en fait, parce que notre touche lumière, avec pleine lune, comme vous voyez, je vais vous montrer encore le maquillage. Donc, le point de lumière, la touche lumière sur la demi de la paupière mobile est vraiment comme présent. On veut vraiment avoir un gros kick. Ça fait qu'on va venir, à la fin, tout simplement, venir mettre notre touche lumière au doigt ou avec le pinceau fer à paupières. Ouais. C'est magnifique, hein? C'est beau. Puis, en fait, le fait de… Quand on peut utiliser, par exemple, des fois, des couleurs de base sur toute la paupière avant de faire le creux, c'est que, des fois, le creux est un peu moins prononcé. Là, on veut vraiment que le creux soit bien défini. Donc, c'est une couleur première. Ça faisait longtemps que tu m'avais fait mélanger des poudres, et j'aime ça, parce que je trouve ça beau. C'est encore plus doux, on dirait. Tu sais, comprends-tu ce que je faisais? Ben, souvent, on va dire que ça fait comme plus complexe une couleur. C'est comme qui est plus dimensionnelle. Ah, OK. Parfait. Plus dimensionnelle. Je le dirai comme ça la prochaine fois. OK. Et ensuite… Super. Parfait. Là, pour l'autre demi, l'autre creux, on va utiliser, en fait, Marrakech. Excuse-moi, je cherche Marrakech. C'est juste ici, Marrakech. Excuse-moi, la lumière commence à descendre. Marrakech. Puis, on va utiliser seulement Marrakech. Puis, ensuite, on va venir utiliser effet dans le coin externe. Donc, Marrakech, tu peux l'utiliser avec ton estompeur numéro 1. OK. Encore une fois, on vient vraiment travailler le coin externe. Donc, on va venir vraiment juste dans le creux, puis on va venir aussi le descendre. Donc, on fait encore le fameux V que souvent je vous ferais faire. Donc, on vient donner de la profondeur. Donc, Marrakech, c'est le mât, c'est bien ça. Oui. Dites-moi à la maison parce que je suis aussi malé que Jacinthe. Fait que tu viens vraiment… Non, non, c'est correct, c'est correct. Ici. Mais tu viens vraiment dans le coin externe. Oui, oui, oui. Excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Juste ici, puis on vient descendre. Donc, on fait une espèce de… Le V. Le V, exactement. Donc, on vient vraiment le travailler comme ça. Oui, c'est vrai. De ton côté, c'est vrai que le soleil, tu vas avoir le coucher du soleil. Donc, tu es prêt, tu es un petit peu brûlé. On voit moins les couleurs, mais tu vois, moi, c'est plus sombre. C'est la vie. Je ne sais pas si j'ouvre la lumière. Est-ce que vous me voyez mieux? Non. C'est moins bon. Parfait. Fait que tu viens vraiment exactement travailler… Le coin externe. Le coin externe. Exactement. On vient vraiment donner de la dimension. On vient vraiment donner de la profondeur ici. Tu vas faire la même chose de l'autre côté que tu vois, Tim. Écoute, tu as une paupière très, très, très semblable, en fait, à la rhum. Tu sais, vous avez un creux quand même, une paupière qui est quand même prédominante. Oui. Tu as fait les deux côtés? Oui. OK. Parce qu'il y a un côté qui a effectivement plus de lumière, donc on voit moins bien. Parfait. Donc, on va dire que les deux côtés, c'est pareil. Oui. Puis, tu es venu descendre, bien entendu, le Marrakech aussi, vers l'intérieur de la paupière. Oui. Parfait. Super. Là, en fait, tu vas mélanger Marrakech et Eiffel. Marrakech et Eiffel. On ne les voit pas. On ne les voit plus. Tu vois-tu mieux, là? Non. Oui. Là, oui. Parfait. Donc, on fait Marrakech qui est la couleur qu'on vient d'utiliser. Oui. Avec Eiffel. Oui. Juste ici. Eiffel qui est un bronze. Écoute, le bronze parfait, c'est vraiment une superbe couleur. Eiffel parce qu'on fait allusion à la tournée d'Eiffel. Quoi? Je bannis, je bannis. C'est tellement fort. Et là, dis-nous où aller. Et là, tu vas venir, en fait, un peu au même endroit, mais on va venir travailler un petit peu plus sur la paupière. Tantôt, on travaillait dans le creux. Oui. Puis, on est venu descendre. Là, on va travailler un petit peu en dessous de où est-ce qu'on a placé notre produit, en fait. Fait qu'on vient faire, là, comme juste la demi de la paupière mobile. Je ne sais pas si on se comprend bien, là. Oui. Donc, juste en dessous de où est-ce que vous avez mis Marrakech seul. Là, vous allez venir vraiment pour créer de la dimension. Donc, ça va faire notre creux. Ensuite, on vient avec Marrakech qui est tout simplement dans le coin externe. Puis là, avec Marrakech et Eiffel, on vient tout simplement faire la demi de la paupière mobile. Hé, c'est beau. C'est bon. Top. Non, mais c'est vraiment beau, là, dans ta lumière, hein. T'as une lumière parfaite qui t'aide. C'est vraiment beau. Hein? J'ai dit que t'as une lumière parfaite qui peut-être qui fait en sorte que c'est encore plus beau que ça est dans la vie. Non, elle n'est pas parfaite, la lumière. Elle m'énerve. Non, non, mais en tout cas, ton maquillage, il sort bien. C'est beau, là. C'est vrai qu'on voit moins bien la définition de couleur, là, mais je vois que tu le places bien, là. Donc, j'espère qu'à la maison, vous me comprenez tous aussi, là. On vient vraiment, là, comme, faire comme un peu plus la demi. Donc, on vient pas mettre de couleur ici. On vient vraiment dans le coin externe, mais en dessous, on vient faire comme un peu la demi de la paupière, là. C'est beau. Parfait. Aimes-tu ça? Oui, j'aime ça beaucoup. Merci. Parfait. Et là, juste pour venir donner un petit kick, mais pas pour faire la deuxième version du maquillage de Lara, on vient juste, encore avec le même pinceau, encore avec votre estomper numéro un, vous allez venir légèrement dans la poussière d'étoiles. OK. Puis, on va juste venir, on va juste venir légèrement, là, comme encore travailler, là, juste au niveau du coin externe de la paupière mobile. On va pas trop dans le coin, dans le creux, je veux dire. On vient vraiment juste au niveau de la paupière mobile, là, juste donner un petit peu plus de profondeur juste dans le coin. Dans le coin ou pas dans le coin? Dans le coin externe. Sur la paupière, là. Mais, tu sais, on focus vraiment dans le coin, là, tu sais. Et là, lui, il pigmente vite, là. Il pigmente vite, exactement. C'est une couleur qui est quand même prononcée, là. Mais tantôt, quand on va venir mettre la lune, regarde, 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 regarde. Regarde, regarde, regarde. C'est ça, ça vient juste donner la profondeur. Regarde, je vais te montrer le maquillage, là, pour qu'on… Ça vient juste donner la profondeur, tu vois, dans le coin externe, là, de ce que c'est là. Ouais, 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 ouais. Voilà. Là, quelqu'un demande qui peut nous conseiller sur les couleurs à choisir. Ce à quoi Marco va répondre que la couleur, sa palette de couleurs convient à tous les yeux, tous les cheveux. Je sais que, tu sais, tu te dis, bon, il essaie de nous vendre ses couleurs, là. Ça ne se peut pas qu'une couleur fasse bien à tout le monde. Mais, oui, tu sais, c'est sûr qu'il y a des couleurs qui vont faire ressortir un peu plus le doré de l'œil ou le bleu ou le vert ou, tu sais, justement, le jaune, le doré de l'œil brun. Mais, toutes les couleurs, là, les 20 couleurs ici présentes, là, font bien à toutes les couleurs de yeux. Comme je t'ai dit, oui, il y a des couleurs, tu sais, c'est sûr que les tons comme, justement, bronze, puis à effet, je veux dire, puis Marrakech, pour les yeux bleus, les yeux verts, surtout, vont ressortir un petit peu plus. Mais, dans la couleur, là, il y a quand même aussi des pigments qui vont faire, qui vont venir aider à sortir le côté un petit peu plus mielleux d'un œil brun. Tu comprends? Mais, Marrakech a les yeux bruns. Marrakech a les yeux bruns, oui. Moi, j'ai les yeux verts. Puis là, on fait le même maquillage sur les deux. Exactement. Puis, regardez, tu sais, tout sort bien, là. Tu sais, les couleurs, tu sais, c'est pas des couleurs, c'est des faciles, des couleurs qui sont tellement faciles à porter, qui vont bien faire à toutes les couleurs de yeux, là. Je vous le promets. Donc, cassez-vous pas la tête, là. Si vous aimez un quad, vous aimez des couleurs dans la collection, là, ben, posez-vous pas la question si ça va être beau avec vos yeux. Ça va être très, 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 très joli. Je vous le promets. C'est garanti. Je dirais pas à Jean-Rémi, mais… Et le fond de teint crème, en ce moment, moi, normalement, je porte un 2. L'été, je porte un mélange de 4, 5. En fait, là, on le fait avec le 3, parce que c'est la couleur qui reste en ce moment, et ça a été super beau. Parce que c'est sensiblement toujours la même… Ben, en fait, en fait, c'est… En fait, c'est la même intensité. Le 2, le 2 et le 3… Là, moi, j'ai pas le 2, là. Mais le 2 et le 3, c'est la même intensité. Ça, c'est le 3, ça, c'est le 1. Le 3 est la même intensité que le 2, c'est juste que le 3 est légèrement plus neutre. Mais on a pas des couleurs qui sont rosées, 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 parce que moi, j'aime pas ça, puis je déteste quand les femmes portent un fond de teint rosé. Donc, la raison pour laquelle le 3 va bien faire aussi à ceux qui sont habitués au numéro 2, c'est que c'est une couleur neutre. C'est une couleur neutre, donc la couleur va s'adapter. Si vous voulez vraiment avoir le côté un petit peu plus doré, c'est sûr que vous allez préférer le 2. Mais pour le moment, si vous êtes un 2, le 3 va très bien vous faire aussi parce qu'il est neutre. C'est une couleur aussi rosée que dorée. Et si on met le 3 avec une poudre… Comme par exemple la poudre un petit peu plus… Exactement, la poudre média qui est plus dorée. C'est ça. Exactement, on vient corriger, peut-être, on vient donner l'effet qu'on aime un petit peu plus. Voilà, c'est très joli. C'est heureuse. Là, on va venir mettre pleine lune. Donc, elle peut venir mettre pleine lune. Toi, dans ton cas, tu peux utiliser en fait l'ombre à paupières numéro 1. Mais pour ceux qui auraient une petite paupière comme moi, on utiliserait peut-être plus l'ombre à paupières numéro 2. Parce que toi, tu as quand même une grande paupière. Mais si tu veux, tu peux utiliser peu importe l'ombre. Tu peux même utiliser votre doigt. Ok, tu y vas avec le numéro 2. Le 1 qui est parfait. Parfait. Et tu le mets où? Et là, tu vas venir utiliser pleine lune qui est notre illuminateur. Ouais. Et tu vas l'utiliser vraiment sur le coin interne jusqu'à la moitié de ton oeil. Exactement. Puis, tu viens tapoter. Parce qu'on veut vraiment que ça soit un kick brillant. On veut vraiment avoir un maximum de brillance. Donc, tu viens vraiment tapoter le produit. Tu viens le déposer. C'est beau, hein? C'est beau, hein? Comme Jello. Exactement. Comme Jello. C'est très beau. Tu vois comment... Tu vois, tu viens... En fait, pleine lune vient tout de suite donner le kick au maquillage. Tu comprends? Mais là... Parce que ce qu'on a fait avec... Ce qu'on a fait avec... C'est venir créer la dimension, la profondeur. Tu sais, le côté élégant. Puis, ça vient vraiment donner le kick. Ça kick, ça kick pas encore. Exactement. Pendant que je dépose ça, parce que... Oui. Tu as parlé de la petite paupière. Il y en a qui demandent le truc. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une paupière tombante pour... Bien, en fait, ça c'est bon. Ça c'est bon parce que, justement, toutes les couleurs foncées, on les met au niveau de la paupière tombante. Donc, une paupière tombante, là, c'est... C'est où est-ce qu'il y a un petit surplus de peau qui tombe dans le coin externe. Donc, le fait de venir mettre une coloration plus foncée, on vient créer un effet d'ombrage. Donc, ça a l'air profond. Tandis que la lumière a l'air plus en avant, les couleurs foncées a l'air plus loin. Donc, on vient enlever l'effet, justement, qu'il y a un surplus de peau. Ça, c'est un maquillage qui se dit parfait pour ça, parce que toutes les couleurs foncées sont dans le coin. C'est quoi? Parce que j'ai eu des photos de quelqu'un qui est quand même jeune, mais qui... Ça tombait un peu. Ouais, l'arcade social. Le gua sha lift. Tu vois, c'est vraiment... Ah, mais c'est sûr que ça... C'est sûr que ça vient de... Ouais, je suis contente. C'est magnifique. C'est beau, puis tu n'as même pas de mascara encore. Là, pour la robe, bien entendu, on a mis du crayon noir partout. OK. Donc, au niveau des cils, à l'intérieur de l'œil. Donc, c'est ce que tu peux faire. Moi, j'ai utilisé le noir. OK. Vous pouvez utiliser le brun si vous voulez avoir quelque chose de plus léger. Mets le noir. Ça va être très bien pour ça. Je pense que j'ai juste le brun. Ouais, mets le brun. J'ai le brun. Euh... T'as le brun, mets le brun, là, pour qu'on soit plus près du maquillage. Attends un peu. Euh... Ouais, j'ai le... J'ai le brun. Parfait. Fait que tu viens vraiment au niveau des cils. Le plus près possible des cils, là. En bas ou en haut? En bas et en haut. Donc, euh... En bas, tu viens vraiment aussi le mettre dans la muqueuse. Et pour celles qui sont capables de le mettre dans la muqueuse, en haut, vous mettez dans la muqueuse en haut. Tu vois, ça, c'est un truc que Lara aime pas que je lui fasse. Fait que je lui fais pas. Mais euh... Je lui mets dans la muqueuse, euh... À l'intérieur. Puis, je vais vraiment très, très, très près de ses cils pour venir vraiment donner de la dimension, là, quand on vient mettre le mascara. Exactement. Fait que tu vas le plus près des cils. On va finir le maquillage, puis ta lumière va être parfaite. Parce que là, on sent que le soleil vient de tomber un peu. Super. Puis, tu vas vraiment dans le coin... T'emmènes vraiment ton liner jusque dans le coin interne. Ah... C'est lui le... Hé, il grossit pas trop, hein. Il reste quand même... Hein? Il est quand même encore petit, il grossit pas... Euh... Il a doublé, je te dirais. Ah ouais? C'est parce qu'il est encore chaton, moi. Fait que tu vas vraiment jusque dans le coin interne. Tu fais vraiment toute la ligne des cils. Ce que j'adore faire quand tu me regardes, puis quand je fais ça dans un téléphone. Ouais, exactement. Non, non, mais t'es bonne. Non, non, je suis vraiment impressionné. C'est vraiment beau. T'es très, 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 très bien parti. Une vraie gelée d'eau. Tatao, tatao. C'est le fun pour un couvre-feu à la maison. Ben oui. C'est merveilleux. C'est samedi. C'est samedi pour aller promener le chien après 8 heures. Là, c'est le maquillage parfait. Hein? Super. Tu sais, t'as vu qu'on est pas venu mettre rien sur le haut, hein? Ben non. T'sais, vous pourriez mettre, si vous voulez, en pleine lune, là. Mais moi, j'ai gardé ça quand même. J'avais gardé comme la couleur peau pour la première version. Pour la deuxième version, j'avais été plus glossé, là. Mais, voilà. Magnifique. Je trouve ça fantastique qu'on arrive à un résultat. Moi, qui ne savais pas me maquiller au mois de mai dernier. Un résultat avec les pinches, avec la gamme de maquillage. Un beau résultat, Marco. Parce que t'es un excellent professeur. T'es un excellent maquillard. T'es un excellent directeur artistique qui nous a pondu. Toute une belle gamme extraordinaire, professionnelle, merveilleuse. Et bien pigmente. Et c'est chouette. Regarde, t'as vu, regarde, c'est un maquillage qui est quand même punché. Je veux dire, il est quand même présent. Regarde, t'as pas de ce qu'on appelle des fall-out. T'as pas de petites poussières qui tombent partout. Non. Fait que c'est ça qui est bien. C'est que le maquillage, les zones en revue sont vraiment pigmentées. Mais ils tombent pas. Ils tombent pas. C'est ça qui est bien. Il n'y a pas de petits résidus qu'après ça, il faut venir nettoyer. Fait que c'est pour ça que souvent avec ma gamme, on vient, je viens avec, j'ai pas besoin de venir nettoyer. Donc, on peut commencer peut-être. Et la peau. Mais celles qui ont un peu plus de difficultés, vous pourriez commencer par les yeux et ensuite faire votre teint. Mais la peau est belle aussi. Tu vois, on sent la lumière et j'ai pas encore mis d'illuminateur à rien. Non. Exactement. Ça, c'est ta peau. Ça, c'est la peau. Exactement. Mais ça, c'est beaucoup le fluide. Malgré que le fond de teint crème est très hydrateur, le fluide, il y a un petit kick dedans. Il y a un petit kick de chose qui est super beau. Donc, ça vaut la peine de... Prends bien la lumière. Ça vaut la peine de faire tes étapes. Hydrateur. Oui. Enfin. Est-ce que je t'en suis convaincue? Ça fait juste quatre mois que j'essaie de te convaincre de ces deux étapes-là. C'est simple. C'est vraiment... Écoute, là, je... Puis, il y a un fameux maquilleur... Là, pendant que tu parles, je veux que tu mettes ton mascara. Oui. Il y avait un fameux maquilleur de Los Angeles qui t'a dit il y a quelques mois, donc, c'est quoi ton secret? C'est quoi tes produits? Oui, mais en fait, c'est ça. C'est que, tu sais, je veux dire, moi, il y a beaucoup de mes clientes qui ont une peau un petit peu plus mature, là. Tu sais, je n'ai pas des clientes de 15-20 ans, là, ou toutes ces jeunes de l'industrie. On a 45 ans en montant. Exactement. Puis, il me disait à quel point que mes peaux étaient aussi belles, sinon plus belles que certaines jeunes actrices ou jeunes comédiennes dans l'industrie, là. Tu sais, je veux dire que généralement, ils ont des peaux qui sont déjà plus... Ben, regarde ça. C'est magnifique. Ça fait que, tu sais, c'est ça qui est bien. C'est qu'on réussit... Avec les produits, la peau vient, elle est vraiment comme belle, elle est jeune, puis ça respire, hein? Tu sais, il n'y a rien... Oui! Tu sais, c'est ça qui est bien, c'est que notre peau respire avec le maquillage. Exactement. C'est pas lourd pour nous, c'est super agréable. J'ai l'impression de rien avoir. Puis, je l'ai répété souvent, puis les gens m'ont trouvé fatigant, mais à la fin d'un long tournage de 10, 12, 14 heures, même des fois 18 heures, là, sur des plateaux, des fois, on est là 18 heures. Mais mes clientes, elles ne sentent pas le besoin de tout de suite. À moi, des lingettes, j'ai besoin de me démaquiller vite, 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 vite. Ce qui se passait souvent dans le passé, là, puis c'est pas qu'ils n'aimaient pas mon maquillage, c'était tout simplement qu'ils étaient tannés d'avoir cette lourdeur sur leur peau, là. Là, le maquillage... T'es beau le mascara, hein? Genre, j'ai tellement hâte d'avoir cette mascara-là. On va l'avoir au mois de mars. Au mois de mars, à la mi-mars. Donc, c'est des échantillons de... De 69. Et je veux dire quelque chose d'important aussi, c'est que nos produits n'agressent pas, au contraire. Tu sais, quand on a des boutons, des rougeurs, des imperfections, puis qu'on va mettre des dérivés de pétrole, des silicones, des fragrances, des agents de conservation par-dessus, c'est horrible. Mais c'est ça, puis il y a beaucoup de gens qui font ça, tu sais, ils vont dépenser beaucoup sur des soins de peau, sur des crèmes anti-âge, tout ça, ils vont dépenser beaucoup. Puis ensuite, ils viennent mettre, justement, du maquillage avec des produits qui se disent toxiques. Donc, au final, ce que la peau vient absorber, c'est le maquillage aussi. Donc, on n'a pas les résultats. Donc, évidemment, idéalement, c'est d'utiliser des produits naturels, bien entendu, pour notre soin de peau. Et du maquillage naturel aussi, qui va laisser notre peau respirer, exactement. Est-ce que tu as prévu une base à paupières? Qu'est-ce que tu utilises comme base à paupières? Bien, moi, ma base à paupières, vraiment, c'est la poudre HD, hein. Moi, j'utilise jamais de primer, tu sais, de base, même des bases de maquillage. C'est pour ça que je voulais préciser en début de tutoriel que l'hydratin n'est pas une base, mais vraiment comme un avant-maquillage dans le sens où un hydratin, c'est pour ça qu'on l'a appelé hydratin, un hydratant qui va venir préparer la peau. Mais c'est pas un primer ou une base, là, comme il y en a aussi pour les yeux. Moi, personnellement, j'en utilise pas parce que notre maquillage tient vraiment bien. J'ai pas à retoucher. Avec certains produits, les gens utilisent des bases parce que les produits bougent. Si vous avez une paupière très, 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 très grasse, peut-être que là, il se pourrait que vous ayez besoin d'une base, là. Mais généralement, avec la poudre HD, si on vient mettre le fond de teint crème puis la poudre HD, généralement, tout tient très bien puis ça ne bouge pas, là. Donc, moi, j'utilise pas de base. Comme je vous dis, j'utilise que ces deux produits-là, là. Ben, on met le fond de teint crème, on met la poudre puis c'est une… Exactement, exactement. Mais je mets pas un produit spécifique. Puis, à part le rouge à lèvres puis de retoucher un peu, tu sais, la luisance sur la peau, je suis très paresseux sur mes plateaux. Je retouche pas beaucoup, là. Je suis pas très, très fatiguant dans les pauses. Je retiens cette phrase, je suis très paresseuse. Là, j'ai étudié notre pinceau à sourcils et le fard à paupières oude pour… C'est super beau, là. Exactement. Puis, les crayons arrivent aussi bientôt, probablement, mars, également. Oui, oui, oui. Parfait. Donc, là, on n'a pas fait le bas, excuse-moi. Donc, pour le bas, tu vas utiliser ton pinceau à… est-ce ton pinceau numéro 1? Ah! Excuse-moi, oui. Est-ce ton pinceau numéro 1? Et tu vas utiliser Marrakech. OK. Tu vas utiliser Marrakech et Dulcé. Tu vas utiliser les deux. Marrakech et Dulcé. Marrakech et Dulcé. Puis là, ce qu'on veut venir faire, regarde, tu vois, là, c'est vraiment le voile en dessous. Ah, OK, OK, OK. Tu comprends? Fait qu'on ne veut pas que ça soit… C'est pour ça que je ne prends pas le pinceau à liner. Parce que le pinceau à liner, la ligne va être trop franche, va être trop précise. Tandis qu'avec ça, on vient vraiment créer un voile. Regarde, tu vois, tout de suite, ça vient créer. J'ai réussi! J'ai réussi! Fait qu'on vient vraiment là juste en dessous, créer juste un effet de shadow, ce qu'on va appeler un voile. Là, moi, j'appelle ça venir beau. C'est la première fois qu'il a fait ça avec ce pinceau. C'est très cool. Fait qu'il faut ça un peu foncé, vous ne pouvez utiliser que Dulcé. Mais moi, j'aime bien donner un petit peu de profondeur avec un petit kick avec Marrakech. C'est bien joli. Voilà, comme ça. Puis, on peut venir étirer légèrement, là, pour venir fermer le coin, bien entendu, de tout le travail qu'on a fait dans le coin externe. Voilà, comme ça. Super! Si tu trouves que c'est passé en dessous de l'œil, tu t'arrêtes. Ou que c'est magnifique. Voilà. Moi, j'aime ça en mètre. Je ne me gêne pas, mais ça me semble vraiment bien. Je ne te dis pas ça. Moi aussi, ça me semble bien. Je fais juste le préciser que moi, j'aime ça quand... C'est ça, quand ça descend quand même assez bas, je précise aux personnes à la maison. Mais regarde, c'est parfait. C'est super. Génial! My, my, my! C'est justement découper les joues. Oui. Donc, j'ai utilisé le pinceau illuminateur. Puis, j'ai vraiment fait la technique du 3. Donc, au niveau des tentes, le creux de la joue et la mâchoire. Alors, pour celles qui voudraient le faire en effet de voile, c'est avec le pinceau poudre. Vous pourriez le faire aussi. Avec notre pinceau. Mais, il paraît qu'on est en photo. Oui, pardon. Avec notre pinceau. Avec notre pinceau. Excuse-moi, oui. Avec notre pinceau. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas notre terracotta, notre pinceau, c'est la couleur juste ici. Qui est une couleur mat. Donc, c'est parfait pour venir faire du contouring. Ce qu'on appelle du contouring. Pour venir vraiment découper le visage. Donc, on imagine une ligne imaginaire entre le coin de la lèvre, la bouche. Puis, le coin de l'oreille, le haut de l'oreille. Puis, cette ligne-là, on vient faire à peu près comme... On arrête à peu près où est-ce que l'oeil commence. Donc, on vient faire juste cette partie-là. Et, on vient l'estomper, bien entendu. Puisqu'on ne peut pas avoir une ligne trop franche. Mais, on commence par faire la ligne. Puis ensuite, on vient l'estomper par le haut et par le bas. Donc, ça, ça vient découper les joues. La mâchoire. Puis, le haut de la tente. Donc, on fait un 3. Comme ça. Voilà. Parfait. Pour ceux qui veulent venir mettre un peu l'excédent sur les yeux. Vous pouvez aussi. Ça vient réchauffer un petit peu. Je veux comme pas toucher mes yeux. C'est beau, hein. Puis, par la suite, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé In Love avec Lune Noire. J'avais mélangé les deux. Ça, ça, c'est... Lune Noire qui sera de retour. Pour moi, ça, c'est fétiche, fétiche, fétiche. En fait, ce n'est pas exactement Lune Noire, ce qui sera de retour au mois de mai. Ce n'est pas exactement Lune Noire, mais c'est son petit frère. OK. Attends un petit frère. Attends un petit frère. Je cherche. OK. Parfait. Je l'ai. Non. Je n'ai pas In Love ici. Attends un peu. In Love, c'est le corail. Oui, oui. Je le sais. C'est la couleur, mais je précise comme c'est sa couleur-ci. Donc, on a Juliette, Romance et In Love. Puis, bien entendu, on a aussi, juste ici, Roméo. Il commence à faire noir. Roméo, comme il disait au dernier... Ah, OK. C'est ça. Donc, regardez, je les ai ici, là. Voilà. Donc, tu mélanges les deux. C'est pas mal à part égale. Donc, la raison pourquoi on mélange un illuminateur, parce que l'une noire, pardon, c'est un illuminateur. La raison pourquoi je le mélange, c'est que In Love et Ma. Puis là, ça, ça vient juste donner un petit glow supplémentaire. Donc, si vous appelez l'ajout du mat, vous gardez ce Mind Love. Pardon? C'est l'ajout sexy. Oui, exactement. Puis, tu as utilisé ton pinceau, bien entendu, phare à joue. Oui. Puis, on vient pas... Tu sais, souvent... Pardon. Je faisais faire la pomme de la joue. Mais là, on vient légèrement plus vers le haut. Simplement. Comme ça. Voilà. Tu peux venir en mettre un petit peu au bout de ton nez, si tu veux. Voilà. Comme ça. Parfait. Super. Puis ensuite, on va mettre pleine lune. On va le réutiliser comme illuminateur. Donc, au niveau... En haut des sourcils, au niveau du front. Le haut de la joue. Le cupid bow. Puis, légèrement, le menton. Puis ensuite, on termine avec... Ben, vous, vous l'avez pas là, mais le crayon Barely Dare. Tu l'as pas, hein? Tu l'as pas, hein? Tu l'as pas, hein? Tu l'as pas, hein? T'es content. T'es content de ta collection. Avec raison. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Ouais, ouais, ouais. Les crayons, les crayons, écoute, sont dans le bateau, là. Ils sont peut-être même... Je sais pas. Bon, ils sont peut-être pas arrivés. C'est long, le bateau. C'est long. Ouais, c'est ça. Et surtout, là, avec les douanes et tout ça. Qu'est-ce que tu... Donc, pour l'avance, comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé mon crayon Barely Dare qui va sortir très bientôt. Et ensuite, on a utilisé... J'ai utilisé Bliss, puis Flickr qui est notre gloss transparente. Que vous avez... Attends. Je vais chercher Bliss. Bliss qui est numéro 21. Oui. Non, ça c'est pas. Bliss qui est numéro 21. Puis ça va donner, justement... Attends un peu. Faut que j'allais chercher. Cette lève-là. Aïe, 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 aïe. Attends un peu. C'est tellement beau, là. Elle l'air heureuse, en tout cas, de son maquillage. Puis, regardez, la prochaine fois, ben, on fera... On fera l'œil un petit peu plus charbonneux, comme ce que j'avais fait ici. En fait, les étapes sont très, très, très similaires. En fait, c'est juste qu'on a utilisé un peu plus de... Un peu plus de serre d'étoile. Puis j'ai mis un gloss sur la... J'ai mis Flickr, en fait, sur la paupière. Je me reconnais pas. T'en reconnais pas? Hum-hum. Tu penses, pour Lara, tu vas te mettre à chanter « Je t'aime », là? Non, on veut pas ça. Non, je veux qu'on vienne. Je l'ai déjà entendu chansonner des chansons de Noël, là, puis... Je te dis que Fernand Gignac devait se retourner dans sa tombe. Est-ce que c'est une grande femme de Fernand Gignac, en elle? J'aime le préciser. Voilà! Et le résultat final. Fait que là, bien, il faudrait que tu ailles mettre... Il faudrait que tu ailles mettre ta veste à plume. Puis tu aurais le look... J'ai peut-être une petite séparation par ici. Mais regarde comment... Regarde, c'est pratiquement le maquillage de jello. Vraiment. Regarde, on a la même lumière, aussi. Mais... Ouais, en fait, jello, c'est la queen. Pour celles qui aiment, justement, les maquillages de Jennifer Lopez, là, c'est... Le glow, il est là. Vous allez être servis avec le fluide de terre. Regarde comment c'est beau. C'est magnifique. C'est bon en table à couette, là. C'est beau. Je m'en reviens pas, fille. Je m'en reviens pas, fille. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Vraiment. Puis tu vois, les étapes, à part, tu sais, c'est de venir, tu sais, travailler les étapes avec les bons outils, mais il n'y a rien de compliqué dans tout ça, là. On s'entend, là, c'est... Tu sais, je veux dire, tu n'as pas eu à... Il n'y a pas beaucoup de pratiques, là, dans le sens que pratiquement tout le monde à la maison, vous allez être capable de réussir ce maquillage-là. En suivant... En ayant les bons outils, puis en suivant les bonnes étapes, c'est sûr que vous arrivez à ce résultat-là. Hé, c'est-tu beau, ces paupières-là? Voilà. Allez. Voilà! Magnifique! Merci, Marco! Et bravo! Voilà comment nous avons réalisé la couverture du clin d'œil avec Lara Fabian. Très chouette. Voilà. Est-ce que tu vas me maquiller mercredi? Je pensais que tu allais me demander si tu allais te maquiller pour ton mariage. Mercredi, qu'est-ce que... Ah, mercredi! Ben oui, 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 oui. Il faudrait penser à quelque chose qu'on pourrait reproduire aussi. Parfait. Parfait. Super, je suis très heureuse. On ne peut pas dire ce qui arrive mercredi. On vous l'annonce bientôt. Oui. Merci. C'est magnifique. Avec plaisir. Superbe, superbe, superbe. Belle, belle, belle. Vraiment. Donc, pour ceux qui l'ont réalisé à la maison, ben bon, on a un samedi soir. Oui. Vous vous sentirez belle et que votre robe vous appréciera. Oui. Ou sinon, on le fait pour nous, tu sais. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. C'est chouette. Ben enfin, il faut le faire à la base pour nous, là. Je veux dire, hein. À la base, c'est... C'est tellement classique, les couleurs, c'est tellement... Pas classique, classe. Tu sais, c'est tellement... Ouais, c'est classe, ouais. C'est... C'est prestigieux, tu sais, ces couleurs, là. Écoute, moi, In Love, tu sais comment j'aime, In Love, ben regarde avec Bliss, les lunes noires notées, c'est comme ce teint-là. Non, tout est à sa place, là. Tout est en harmonie, voilà. Merci. Donc, ben nous, on se revoit très bientôt. Regardez les médias sociaux pour savoir quand est ce sera notre prochain rendez-vous. Oui. Et sur ça, ben, je vous souhaite une bonne fin de week-end, bon samedi soir. Et on dit que t'es le meilleur. Et oui, t'es le meilleur. C'est gentil. Et pour nous avoir aussi créé cette gamme. Et on dit que t'es très élégante. Tu vois? On nous bombarde de compliments. C'est très souhait. Voilà. Bonne soirée tout le monde. Bye. 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 Bye.